C'est maintenant le temps de présenter le contenu de l'index. Je sélectionne le contenu pour mon loop. Je ajoute le Smart Action Show Post. Je utilise le loop principal comme type de loop. Pour définir la structure de loop, je sélectionne le contenu de l'index et l'index. Maintenant, je sélectionne les actions pour les éléments loop. Le premier est le Post Thumbnail. J'ajoute le Smart Action de l'index et je sélectionne l'un des chiffres de thumbnails que j'ai créé pendant le même setup. Je sélectionne le titre et j'ajoute le Smart Action de l'index. Pour le paragraphe, j'utilise le Post Excerpt Smart Action. J'utilise le Post Date Smart Action pour le date. Pour la catégorie, j'utilise le Post Tags et les catégories Smart Action. J'utilise de présenter la catégorie et parce que j'ai envie de présenter plus d'un item, j'utilise d'utiliser cet élément comme template pour qu'il sera répété avec le même style, autant de fois que nécessaire. Le loop n'est pas bien. Mais parce que je ne veux pas d'unitemps n'inécessaire dans mon template final, je sélectionne le Don't Export Action à l'unité de l'index. Pour finir le travail, de la catégorie, j'utilise le Loup Container, qui est un lien, et j'ajoute le Post Link Smart Action. J'utilise, j'utilise et j'exporte le même. Je change de mon site local pour vérifier que mes changements sont succès. Et je vois tous les posts avec leur contenu de CMS. Maintenant que l'index est populaire avec posts, c'est le moment de prendre attention de la pagination. Je sélectionne le lien de la pagination. Je ajoute le Post Pagination Smart Action. Je confirme que le lien sera l'élément qui sera répété pour chaque page available. Et c'est ça. J'ai juste de sélectionner le Don't Export Action à l'unité d'autres liens. J'utilise et j'utilise et j'utilise. J'utilise et j'utilise et j'utilise et j'utilise. J'utilise et j'utilise et j'utilise et j'utilise. J'utilise et j'utilise un Smart Actionour. Je sélectionne mon!.. Je sélectionne mon fil. link with the one from the page that will be selected from the customizer I add the post link smart action and once again that's as easy as that I save then export my sim from my local WordPress from the header settings section I can select my subscribe page as the link behind the subscribe button the page is currently empty but in the next video we will take care of the situation